Tuto by Hubbrothers présente Créer et gérer une page Facebook Pourquoi avoir une page Facebook ? Car c'est un produit simple et gratuit pour communiquer et faire connaître vos événements, les commerces de votre quartier commerçant, d'acquérir de nouveaux chalants et de développer une communauté autour de votre quartier commerçant. Pour avoir une page Facebook pour votre association de commerçants, vous devez au préalable avoir un compte Facebook personnel. Il faut en effet avoir un compte en tant qu'individu pour pouvoir administrer une page entreprise. Rendez-vous donc sur votre moteur de recherche et cliquez sur Facebook. Connectez-vous à votre compte Facebook personnel ou si vous n'en avez pas encore, créez-en un. La marche à suivre est à peu de choses près, la même que pour une page entreprise. Cliquez sur le bouton Créer sur le menu principal et sélectionnez le menu Page. Deux solutions s'offrent à vous, Entreprise ou Marque ou Figure locale ou Publique. Choisissez celle qui vous convient en cliquant sur l'encart adéquat. Donnez un nom à votre page, le nom de quartier commerçant par exemple, et ajoutez une catégorie. Choisissez la catégorie Association ou Service public dans le menu déroulant. Remplissez alors les différentes informations, l'adresse de votre association, votre commune et votre numéro de téléphone. Vous avez la possibilité de masquer ou non ces informations à vos visiteurs, mais laissons cette option décocher, le but étant de gagner en visibilité. Votre page est désormais créée, il faut donc maintenant la personnaliser. Les prochaines étapes peuvent être réalisées par la suite, vous pouvez donc les ignorer pour le moment si vous le souhaitez. Bienvenue sur votre nouvelle page. Facebook vous indique les derniers éléments à compléter ou à améliorer. Choisissez des photos pour personnaliser votre page. La photo de profil s'affichera au format carré. Ce sera l'avatar de votre entreprise. Mettez-y votre logo par exemple. Vous pourrez également ajouter une photo de couverture à votre profil. Centrez votre photo de couverture comme désirée et enregistrez-la. Sélectionnez des photos de qualité, elles seront votre vitrine sur le réseau social. Bien évidemment, vous pourrez à tout moment changer ces photos si vous le souhaitez. Ajoutez ensuite une courte description de votre quartier commerçant. Celle-ci permettra à Facebook de vous référencer, mais surtout aux internautes d'en apprendre un peu plus sur vous. Présentez votre activité en quelques lignes. Votre page est presque prête. Il vous reste à choisir votre nom d'utilisateur. Celui-ci vous servira d'identifiant et permettra à d'autres utilisateurs de mentionner votre association ou service en vous taguant dans leur publication. Dans l'onglet « À propos », vous pourrez ajouter plusieurs informations utiles aux internautes comme un lien vers votre site, vos heures d'ouverture, votre email. Pour cela, cliquez sur « Modifier infopage ». Dans l'onglet « Histoire », vous pourrez raconter la vôtre si vous le désirez. Vous pourrez présenter vos missions, vos valeurs et parler plus en détail de vos passions. Configurez maintenant ce qu'on appelle un « Call to Action », un bouton incitant le visiteur à passer à l'action, par exemple, en pointant un lien vers votre site web qui présente vos commerces. Sélectionnez le bouton qui convient le mieux à votre secteur et à votre objectif. Voilà, votre page Facebook est maintenant terminée. Vous êtes administrateur de la page. Cela vous permet de gérer, de modifier, de programmer des publicités et de publier des posts. Vous pouvez maintenant inviter vos amis personnels à aimer votre page. N'oubliez pas de poster régulièrement du contenu pour animer et garder l'intérêt de votre communauté. Vous pourrez y partager votre humeur, des photos ou vidéos, ou encore créer un événement et y inviter tous vos contacts. Quel contenu diffuser ? Il existe de nombreux contenus pour animer votre page et donner une visibilité à votre quartier commerçant. Les actualités de votre secteur et les temps forts du quartier commerçant. L'annonce de nouveaux produits ou services dans certains de vos commerces ou l'ouverture d'un nouveau commerce. Les projets sur lesquels vous travaillez. Les événements, salons ou conférences auxquels vous participez. Des promotions, concours et actions spéciales. Des invitations personnalisées. N'hésitez pas à créer un événement. Des sondages. Des questions sur vos produits actuels et à venir. Songez aussi à varier les types de publications pour dynamiser votre page. En mélangeant des photos qui mettent à l'honneur vos équipes, vos clients ou vos partenaires. Des reportages photos ou vidéos sur les événements qui vous organisez ou auxquels vous participez. Des liens vers des articles intéressants ou des informations utiles pour vos clients. Des vidéos. Des articles publiés sur votre site ou directement sur Facebook. Des quiz et des sondages. Des concours ou des coupons pour promouvoir votre activité. Besoin d'outils complémentaires pour vous lancer ? Téléchargez notre Toolbox. Sous-titrage Société Radio-Canada